Générique Bienvenue Jérôme Paoli de Parole de Corse, bonsoir à vous Jérôme et puis notre invité Pierre-Joseph Pagané, étudiant de son état en master 2 de gestion de l'environnement. Bonsoir et bienvenue sur ce plateau, vous êtes également vice-président du CRUS de Corse, le CRUS je le rappelle pour les ignorants, il en reste, c'est le centre régional des œuvres universitaires et scolaires. Son rôle est d'améliorer les conditions de vie des étudiants. Alors étudiant, je le disais, ce qui nous donnera l'occasion d'évoquer bien sûr la situation à l'université de Corse. Des étudiants qui vivent une période difficile et puis bien sûr des filières qui connaissent quelques problèmes, elles aussi. Mais avant cela, l'actualité qui concerne aussi la jeunesse. Lundi matin, une vingtaine de jeunes du collectif Laura Diori d'Orneau qui demande le rapatriement en Corse de Pierre-Alessandri et d'Alain Ferrande a occupé le bureau du coordonnateur des forces de sécurité en préfecture d'Ajaccio. Ils en ont été expulsés, Manu Militari, plusieurs ont été blessés. On écoute les divers protagonistes. Ils nous ont demandé de partir et nous on a dit qu'on occupait simplement et qu'on était dans notre droit. Donc on n'a rien cassé, on a bousculé personne, on a été pacifique. Et la réponse de l'État, ça a été la violence comme souvent in court. Je regrette cet enchaînement. Ce que je regrette, c'est que j'ai pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, voulu que la discussion se poursuive. J'ai sensibilisé au fait qu'on ne pouvait pas rester dans cette situation d'occupation. Je les ai invités à quitter les lieux, mais sciemment, ils ont voulu rester. Et c'est pour ça qu'il a fallu les extraire un par un. – Alors Jérôme, une action symbolique, certes, mais des conséquences politiques qui peuvent être importantes pour tout le monde. La majorité, l'opposition et puis l'État. – Oui, enfin moi, c'est assez étonnant cette situation, parce qu'on voit des enfants qui sortent en sanglanté, c'est très choquant. Après, on entend ces mêmes enfants, qui ne sont pas tout à fait des enfants, des gens un peu plus adultes, des jeunes qui vous disent, on a investi une préfecture, c'est notre droit. Ben non, ce n'est pas notre droit. Donc on ne peut pas faire non plus, entre guillemets, n'importe quoi. Après, l'État réplique d'une façon qui est quand même très, très violente. Donc moi, j'ai envie de dire qu'il y a une mauvaise attitude des deux côtés. Et ce n'est pas possible. Et on rentre encore dans cette logique de rapport de force, État, région. C'est un événement supplémentaire qui fait monter la tension d'un cran. Et ça occulte tous les débats qui sont essentiels aujourd'hui en Corse. Et ça devient un peu, je trouve que ça devient un peu usant. – Marion, cette affaire des prisonniers politiques, ça crée quand même un abcès de fixation. Alors, j'ai l'impression que tant qu'Emmanuel Macron sera président de la République, il n'y aurait pas beaucoup d'avancées sur ce point. Puisqu'il l'a dit le 6 février 2018, il l'a répété à Cotsa, d'ailleurs, quand il est venu lors de la réunion des maires. À quoi faut-il s'attendre dans ces conditions ? – Je n'en sais rien, je ne peux pas lire dans l'avenir. Ce qui est sûr, c'est que, autant on a un consensus local, autant, comme vous le disiez, il y a des points de fixation au niveau national. Je ne suis pas sûre qu'avec un autre président qu'Emmanuel Macron, ça changerait grand-chose, honnêtement. Sur ce qui s'est passé lundi, moi, malheureusement, je pense que cette action des jeunes, dont le fils d'Alain Ferrand, elle va les desservir plus qu'autre chose. C'est mon point de vue. Je pense que je comprends l'envie de faire entendre leur message. Mais la façon dont ça s'est passé, par rapport à un gouvernement qui, justement, est un préfet qui est assez carré, etc., je pense que ça va les desservir plus qu'autre chose. Donc, je ne sais pas quelle est la solution, mais je pense que celle-là n'est probablement pas la bonne. – Quelle est la réaction des jeunes mieux étudiants par rapport à cette affaire ? – Alors, les jeunes, ils soutiennent évidemment cette action, parce que qu'est-ce qu'on voit ? On voit des jeunes militants qui se sont mobilisés pour demander la simple application du droit pour Alain Ferrandi et Pédrois-Lessandri, donc à savoir le retrait du statut de DPS. Cette demande, elle a par ailleurs fait l'objet d'une mobilisation populaire. Elle a suscité aussi des délibérations par les institutions en Corse. Donc, il faut soutenir évidemment cette action, d'autant qu'ils ont été délogés par la force. On a vu les images matraquées. Ils n'ont pas obtenu de réponse à cette demande-là. Mais plus globalement, je pense qu'il faut aussi voir la situation de la jeunesse dans son ensemble depuis quelques mois, quelques années maintenant. On a vu entre 2015 et 2017 des jeunes qui étaient mobilisés et fortement aux côtés des nationalistes. Et depuis, on a comme un sentiment d'injustice grandissant, une déception qui est arrivée, qui depuis quelques mois s'est accentuée. À côté de ça, les partis nationalistes qui ont aussi délaissé le terrain politique, la mobilisation de terrain. Et donc, ce sentiment d'injustice grandissant, il est là. Et les jeunes, on voit qu'au final, ils font d'appareil. Et il y a peut-être un besoin aussi de s'organiser autrement. – L'opposition disait qu'il y avait peut-être une instrumentalisation de la part des partis politiques nationalistes vis-à-vis de ces jeunes. – Moi, je pense que ces jeunes, les jeunes, ils sont capables de réfléchir seuls, d'agir aussi. Je ne pense pas qu'il y ait de manipulation, et ce n'est certainement pas le cas. Les jeunes, aujourd'hui, ils ne réfléchissent pas à eux-mêmes, mais ils peuvent agir. C'est une évidence. – En tout cas, moi, pour avoir discuté avec quelques-uns lundi à la sortie de la préfecture, ils affirmaient clairement qu'ils ne voulaient pas être identifiés à un parti quel qu'il soit. Ce qui ne veut pas dire qu'il peut y avoir aussi, pas de la manipulation, mais de l'influence. Entendre des discours et être influencé par des discours, c'est tout à fait possible. Mais eux disent clairement que c'est une action qu'ils ont fait d'eux-mêmes. D'ailleurs, les responsables politiques ont mis beaucoup de temps, il y en a très peu qui sont venus. Ils n'étaient pas au courant, ou en tout cas, ils n'ont pas eu le temps de se manifester. – Je crois que les jeunes n'en voulaient pas, en plus. – Je pense que les jeunes n'en voulaient pas. Après, moi, sur cet épisode, il y a deux choses aussi qui m'ont quand même fait réagir. C'est un, la facilité avec laquelle ils sont rentrés dans la préfecture. C'est quand même, je trouve ça assez bizarre que 20 personnes puissent comme ça rentrer et occuper une préfecture aussi facilement. On est quand même dans une période où… – Oui, la situation est quand même calme globalement. – Oui, bien sûr, la situation est calme en Corse. – Oui, c'est la grille qui s'est tournée ce menton. – Mais au niveau national, on est dans un plan de sécurité renforcée, etc. Même si on sait que la Corse n'est pas concernée, au niveau sécurité, ce n'est pas terrible. Et la deuxième chose, c'est la sortie. C'est-à-dire qu'on a des violences à l'intérieur, des blessés, etc. Et ces jeunes qui sortent, cette image des jeunes qui sortent de la tête ensanglantée en chantant, je ne sais pas comment ça a été géré au niveau de la préfecture. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'on est laissés… – Ils n'ont pas trop apprécié. – Mais oui, c'est eux qui les ont laissés sortir. – Ils les ont matraqués. – Bien sûr, mais il y a eu des préfectures avant où on aurait immédiatement mis en garde à vue ces jeunes. Ça n'a pas été fait tant mieux parce que ça aurait semblé eu des conséquences, même s'ils seront sûrement convoqués. Bien sûr, ils sont sûrement convoqués dans quelques temps. Mais de les laisser sortir presque en vainqueur, en fait, c'est bizarre de la part de la préfecture. – Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je crois que tout le monde est d'accord pour dire que le droit doit être appliqué et qu'il y a de l'unanimité presque politique aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez que de rentrer dans une préfecture comme ça, c'est la bonne méthode ? Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait des manifestations populaires. Ça, je comprends. On reste dans un cadre qui est à peu près équilibré. – Investir une préfecture, comment voulez-vous que l'État réagisse à ça ? Après, ils ont réagi de façon extrême, c'est évident. On ne sort pas des angles en planté. Mais ils n'allaient pas vous offrir des petits fours d'un autre côté. Comment vous réagissez par rapport à ça ? – Ce qu'il faut voir surtout, c'est une action plus forte qu'une mobilisation, c'est sûr une manifestation. – C'est symbolique, mais est-ce que ça fonctionne ? C'est ce que disait Marion, est-ce que c'est efficace ? – Mais en même temps, je veux dire, l'État répond, mais l'État, on attend qu'il réponde à cette demande du retrait du statut de DPS. Bon, il a refusé par le bien d'une première ministre. Donc on est dans cette situation-là où il y a un blocage et on ne peut pas reprocher aux jeunes après d'investir des terrains comme ça, je veux dire de se mobiliser avec des actions plus fortes. C'est une logique qui s'installe et s'il n'y a pas de réponse, forcément après c'est une escalade. – Une dernière chose sur ce sujet Jean Vitus, c'est la non-réaction du préfet lui-même. C'est-à-dire que… – Il s'est passé le coordinateur, il s'est parlé le coordinateur. – Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le préfet ne réagit jamais aux injonctions du président de l'exécutif, aux déclarations du président de l'Assemblée. – Là, il y a quand même des jeunes qui ne sont venus chez lui dans le jeu. – Jamais, jamais, regardez les prises de parole du préfet. – Il suit son cours, il continue son bonhomme de chemin. – Il a sa ligne et il ne rentre pas sur le terrain. – Globalement, vous l'évoquiez tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas plus grave que tout cela ? C'est-à-dire que les mécanismes que l'on a connus il y a quand même plusieurs dizaines d'années, petit à petit sont en train de se remettre en place. Blocage politique, un État qui est fermé, une majorité territoriale qui est impuissante et puis une opposition qui n'est quand même pas tellement à la hauteur des enjeux. – Oui, il faut espérer que la situation ne se calmera que lorsqu'il y aura des réponses aussi. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a une volonté des jeunes, je pense des jeunes en général, d'investir le terrain, de se mobiliser parce qu'il y a cette incertitude, ce sentiment d'injustice qui grandit et qui se comprend, qu'on partage. Donc forcément, c'est compliqué de ce point de vue-là, d'imaginer la suite, il y a des blocages permanents et des reculs même sur cette question. – Alors on passe au deuxième sujet de la semaine, ce pour quoi vous êtes d'ailleurs invité, ça concerne la jeunesse bien sûr, mais aussi l'université de Corse. Alors on le sait, les étudiants ont été et sont toujours particulièrement impactés par la crise sanitaire, des cours au compte-gout, une précarité de plus en plus grande, des deux années scolaires qui ont été amputées, voire dévalorisées. Alors le président de la République a annoncé un certain nombre de mesures pour faire face à cette crise dans les universités. Est-ce qu'ils ont eu un effet aujourd'hui, en particulier à l'université de Corse ? – Alors sur les mesures, il y a la mesure qui permet aux étudiants de revenir sur les campus à raison d'un jour par semaine, qui a été accueilli favorablement, même si cette mesure, elle ne va pas assez loin, puisqu'un jour c'est peu, et c'est même contraignant parfois dans certains cas, puisque certains étudiants ont libéré les appartements après le confinement de novembre, je dirais. Donc elle est contraignante. Après, l'université de Corse a permis aux étudiants d'avoir le choix de rester en visio ou de revenir sur les campus en présentiel. Et après sur les mesures, c'est surtout au niveau social que ça ne va pas, les mesures du gouvernement, puisque la seule mesure qu'ils ont annoncée, c'est un prêt à taux zéro pour les étudiants, comme si les étudiants aujourd'hui, je ne pense pas qu'ils soient en situation de faire des prêts, les étudiants, je pense qu'ils survivent pour la majorité des cas. Voilà, il y a des situations psychologiques qui sont dramatiques, où il y a le tout visio, et c'est compliqué aussi de vivre comme ça et d'avoir des conditions d'études qui sont bonnes comme ça. Donc les mesures, elles ne sont pas à la hauteur des enjeux. – On dit qu'en moyenne, en France, un étudiant sur trois a décroché. Est-ce que vous avez un peu de la visibilité sur Corté ? Comment ça se passe ? – Alors c'est difficile à dire, après le décrochage, il a eu lieu forcément, surtout dans les premières années, les premières années qui ont pu à un moment donné revenir sur les campus aussi, heureusement, parce que c'est difficile, il y a besoin de ce contact avec l'équipe universitaire aussi pour pouvoir étudier en de bonnes conditions, mais il y a forcément eu un décrochage. Alors après, d'avoir des chiffres particulièrement précis, c'est difficile, mais il y a eu un décrochage, il y a eu des situations psychologiques de détresse qui ont été mises en évidence. Alors chez nous, en Corse, parfois on voit moins ces vidéos qu'on voit dans les autres universités où il y a des situations qui sont mises en évidence, mais il y a moins ces vidéos-là, ces vidéos-là, c'est moins public, pour autant ça existe, c'est peut-être plus caché, mais tous les problèmes existent, précarité… – Parce que la précarité, j'allais dire, elle existe déjà depuis un moment. – Précarité étudiante. – Précarité étudiante, elle existe depuis un moment, elle a sûrement dû s'accentuer avec la crise, mais c'est vrai que la dimension psychologique, se retrouver à ne pas pouvoir sortir de chez soi, à ne pas échanger, enfin quand on se retrouve en première année, c'est les plus belles années de sa vie, la première année de vac, normalement c'est l'année où on découvre, on est un peu indépendant, et là les enfants se retrouvent chez eux complètement confinés, et est-ce que vous avez des alertes sur des envies de suicide, ou des vraies dépressions ? – Alors, ça, bon, ça reste de l'offre, c'est l'université qui a ces données là, la gouvernance, qui a mis en place une cellule de soutien avec le CRUS, pour permettre de faire remonter les problèmes, que ce soit des problèmes financiers, d'ordre psychologique, matériel, voilà, et les étudiants peuvent contacter cette cellule de soutien, et donc après, ils reçoivent l'aide nécessaire à leurs besoins. Mais évidemment, la précarité, elle existait déjà, elle a été accentuée par la crise économique qui a eu lieu là, et qui a nécessairement un impact sur les étudiants, donc c'est compliqué, surtout que parfois, chez nous, il y a toujours cette peur aussi de… enfin, les étudiants ne font pas forcément les démarches de se rendre auprès de l'assistante sociale, voilà, l'image sociale. – On a vu les images de l'épicerie solidaire, comment est-ce que vous agissez, vous, au niveau du CRUS, pour venir en aide aux étudiants ? – Alors, le CRUS est aux côtés de l'épicerie solidaire, donc la U2 sous-dientine, et aux côtés du CRUS, après, on fait remonter tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a, enfin, tout ce qu'on sait comme problème qui existe, les étudiants nous contactent parfois aussi, on sert de relais entre les étudiants et les équipes de direction et de gouvernance, que ce soit l'université ou au CRUS, et on est aussi là en tant que force de proposition. Je pense par exemple aux tuteurs étudiants qui ont été mis en place par l'université, qui ont été recrutés, ça c'était à notre demande, donc les syndicats étudiants qui ont fait cette demande de recruter des tuteurs étudiants qui servent de relais et pouvoir aiguiller les étudiants aussi dans cette période qui est incertaine finalement et où des problèmes existent. – Alors, est-ce qu'il n'y a pas plus globalement une crainte de voir les diplômes qui vont être obtenus durant cette période, avec deux années quand même amputées, est-ce qu'ils ne sont pas dévalorisés ? Est-ce que demain, dans le cadre d'un recrutement, ça ne peut pas être défavorable aux jeunes étudiants ? – Alors, c'est une question qui revient beaucoup. Après, bon, la crise, elle est dans le monde entier, donc ça fait que si c'était sur un territoire en particulier et pas dans d'autres, ça aurait pu avoir… Mais je ne pense pas que ce soit un argument qui puisse être avancé, bien que bon, c'est sûr que c'est discutable, mais je ne pense pas que ce soit un réel problème en soi puisque la crise, elle est internationale. – Alors, il y a la crise, bien sûr, mais il n'empêche que les autres problèmes demeurent aussi. Le 28 janvier dernier, les étudiants en médecine dénonçaient au cours d'une conférence de presse le nombre de places très limitées en seconde année. Alors, c'est un paradoxe. Il n'y a pas assez de médecins en Corse et pourtant, on n'augmente pas le nombre de places en médecine. Quelle explication vous donner à cela ? Et je pense que les demandes qui ont été faites… Il y a même une question du député Ferrara au gouvernement. Est-ce que vous pensez que ça peut aboutir ? Est-ce que vous avez une réponse ? – Pour l'instant, toujours pas de réponse. Donc, l'ARS avait fourni ces chiffres. Donc, en fait, c'est une injustice qui vient s'ajouter à une autre injustice qui était celle de la réforme pour les médecines puisque les nouveaux entrants en médecine ne peuvent plus redoubler. Et cette année, c'est particulier puisque cohabitent les doublants qui sont les passesses avec les passes, plateforme accès santé et les LAS, licence accès santé. Et finalement, les pourcentages d'accès à la seconde année ne sont pas équitables entre les filières. Vous avez 46% de réussite pour les doublants et à peu près 6% de réussite pour les nouveaux entrants qui, eux, ne pourront pas doubler. Donc, l'injustice, elle est surtout là entre les différentes filières qui cohabitent ensemble cette année particulière. Donc, la réforme, elle n'a pas été préparée, elle était déjà injuste et c'est une nouvelle injustice qui vient s'ajouter. – Oui, globalement, en plus, on est dans une logique où on ne déverrouille pas l'accès à la médecine parce que le virus claususe, etc. Et puis après, on vous dit pour ouvrir des lits de réanimation, il faut 8 mois, 10 mois parce qu'il n'y a pas de personnel. Donc, c'est complètement incohérent. – Oui, surtout que le besoin de médecin, il est là, surtout en Corse, on le sait, et donc, il y a cette difficulté, on ne comprend pas. Peut-être que c'est une réforme qui n'est pas adaptée aussi aux territoires et aux besoins des territoires, clairement. – Le conseil d'administration de l'université aussi, je crois, a monté au créneau. – Oui, aussi la direction de la PACES et la responsable de filière qui a demandé à l'ARS de modifier ces pourcentages-là. – Et c'est toujours en attente de réponses. Alors, autre sujet d'inquiétude, c'est pour l'avenir du CAPES de Corse. Alors, il n'y a déjà pas beaucoup de postes et en plus, maintenant, il y a une augmentation du coefficient en français qui passe devant le Corse pour un CAPES de langue corse. Allez comprendre. Alors, la levée de bouclier, elle, elle est générale chez les enseignants concernés, bien sûr, mais aussi au sein du conseil d'administration de l'université. Là aussi, pas de réponse ? – Pas de réponse. En tout cas, la rectrice qui a répondu qu'il y avait ce besoin aussi pour, de façon didactique, d'avoir le français qui était important dans le CAPES. Alors, vous l'avez dit, le volume horaire et les coefficients, ils doublent pour le français et ils sont réduits quasi de moitié pour le Corse. Donc, c'est plus un CAPES de Corse. Donc, c'est comme ça pour toutes les langues, mais c'est sûr que pour le Corse, c'est particulièrement difficile vu l'état de la langue aujourd'hui. Donc, après, c'est une chose parmi d'autres, le CAPES, puisque ça fait suite aussi à la réforme blanquer, la réforme du lycée, qui avait fait reculer, finalement, la langue corse au lycée, puisque prendre l'option et élever trois corses devenait un axe militant, puisque les coefficients étaient moindres comparés à d'autres options. Donc, ça ne permettait pas aux élèves, en tout cas, d'être favorisés pour prendre cette option-là. Donc, ça fait suite à d'autres choses. Et puis, je pense que la situation de la langue, elle est quasi catastrophique quand on voit les reculs et les revendications sur lesquelles on n'a toujours pas de réponse. Après, il faut aussi faire avec les moyens qu'on pourrait avoir à disposition. Je pense qu'il faut que, chez nous, on puisse aussi agir. Par exemple, créer un office ou dire à l'ingua, je pense, au niveau de la collectivité de Corse, agir en tout cas sur ce sujet-là comme on peut. Au niveau de la collectivité, il y a quand même un représentant de l'exécutif qui est dédié à ça et qui fait beaucoup de choses pour la langue Corse. Oui, oui, il y a beaucoup de financement, il y a beaucoup d'aide, il y a beaucoup d'action. Je veux dire, la création de l'office, ça fait toujours peur, la création des offices. Mais cette semaine, je crois que c'est le journal Arite qui titre qu'il ne faut pas compter sur l'éducation pour l'enseignement du Corse. Ce qui n'est pas faux dans la logique des nationalistes, mais on peut se demander qu'est-ce qu'ont fait les nationalistes, qu'est-ce qu'a fait la majorité territoriale pour impulser une autre démarche en matière d'enseignement ? C'est sûr qu'il faudra se poser la question et faire plus certainement avec les moyens qui sont les nôtres, où on peut agir, quand on peut agir. Après, le domaine des revendications, il est important aussi puisqu'on sait que l'éducation c'est très important pour la langue, c'est un facteur aussi pour apprendre la langue qui est indéniable. C'est un facteur d'intégration. Voilà, c'est un facteur d'intégration et c'est sûr qu'à l'école, au collège et au lycée, la langue corse doit être obligatoire, il faut arriver à ce bilinguisme. Mais ça, visiblement, ce ne sera pas pour demain, mais est-ce que des exemples comme ce que fait Prédigalingo, ce n'est pas généralisé, c'est en dehors du système éducatif, est-ce que ce n'est pas plutôt là la solution plutôt que de taper la tête contre un mur à part se faire mal ? Oui, il faut arriver à trouver l'alternative et à passer à côté finalement des refus pour généraliser ces méthodes qui marchent, qu'il faut encourager. Alors, on arrive à le dernier sujet de la semaine, on va parler de ce fameux rapport de la Chambre régionale des Comptes sur les chemins de fer. Alors, le rapport est sévère, il porte sur la période 2010-2020, les dix dernières années, donc gestion Djagobi et gauche et gestion nationaliste. Rapport sévère, aussi bien sur la gestion, l'organisation, l'absentéisme, les aides non perçues, faute de dossiers présentés, les pertes financières, etc. Il y en a 130 pages comme ça. On écoute la réaction de Yacinthe Vagne, président des chemins de fer de la Corse. Je pense que la Chambre régionale des Comptes se trompe et je suis disposé à vous fournir les chiffres validés par notre commissaire aux comptes. Bien entendu, mis à disposition de notre conseil d'administration, validé par notre conseil d'administration, c'est ça les chiffres des chemins de fer de la Corse. 23 millions de financements que vous avez perdus, pourquoi ? M. Mariani, la scène de fer de la Corse ne fait pas d'investissement. C'est la collectivité de Corse qui fait les investissements. Là aussi, il y a une erreur. Le président du conseil d'exécutif vous répondra précisément sur les investissements. C'est faux, je le dis, les chiffres, ils sont à disposition, je peux vous les fournir. Alors visiblement, Yacinthe Vagne, bon t'en touches. Oui, en tout cas, on renvoie à l'exécutif. Michel Stéphane, il fait la même chose pour la période concernée. Bien sûr. Après moi, je n'ai pas les chiffres qu'il nous tient à disposition je ne peux pas dire qu'il y a tort, qu'il y a raison. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas normal qu'il n'ait pas été entendu par la Chambre régionale des comptes. Je lui donne complètement raison là-dessus. Moi, je ne connais pas l'intérieur des chemins de fer de la Corse. Je ne peux pas dire ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ça, on ne peut pas le nier. Pour le moins. Pour le moins. Je trouve que s'inscrire en faux crie... On entend Yacinthe Vagne comme Michel Stéphane, écrit « C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. » Ils sont sur la défensive à l'extrême. Donc, je trouve qu'être sur la défensive à ce point, ça en devient louche. Après, c'est une analyse qui ne vaut rien. On peut dire ça clairement. Mais, moi, j'attends de voir les chiffres qu'on... Il y a quand même quelques chiffres qui sont publiés. On dit que sur les investissements programmés, 96 millions n'ont pas été utilisés. Lorsqu'il y a 1,8 million de recettes qui ne sont pas encaissées, bon, il y a quand même... Jérôme, qu'est-ce que vous en pensez ? – Non, mais après, chacun va prêcher pour sa parole. La Cour des comptes va dire « Nous, c'est vrai. » L'exécutif et le président des CFC va dire « Nous, c'est vrai. » Moi, je crois qu'il faut monter d'un cran dans la réflexion. Est-ce que ce train, en gros, ne peut pas être rentable ? Ça, c'est... Ce n'est pas les recettes et le nombre de voyageurs, même s'il augmente régulièrement et c'est un vrai service parce que vous êtes... Vous parliez tout à l'heure avec les étudiants. Les étudiants le prennent beaucoup. En gros, aujourd'hui, c'est 22, 23 millions injectés par la collectivité pour que ce service existe. Maintenant, ce qu'il faut vérifier, c'est qu'il ne faut pas que ce coût explose parce que ça peut pas être... – Il faut que le déficit soit acceptable. – Il faut que le déficit soit acceptable. À mon avis, au CFC, il y a sûrement des rationalisations de gestion possibles comme partout. – C'est ça le plus compliqué, peut-être. – C'est sûr. Après, c'est un vrai service et puis il y a des développements à faire. – C'est un vrai service. – On parlait de fret. Après, il y a des serpents de mer, on parle de fret en permanence. – Ça commence à se développer, les usagers, au niveau des agglomérations Bastiaz et Ajaxiennes. Mais voilà, cette ligne sur la plaine orientale dont on nous parle depuis je ne sais pas combien de temps, est-ce qu'elle existera un jour ? – Depuis la fin de la guerre. – Voilà. Est-ce qu'elle existera un jour ? Est-ce qu'elle a utilité à exister ? – Une vraie utilité économique et puis de service. – Ça, c'est des études de marché qui doivent être faites, qui doivent nous montrer si oui ou non. Mais en tout cas, il faut arrêter de la promettre si elle n'est jamais faite. – Il y a peut-être aussi des intérêts différents, c'est-à-dire que peut-être que les routiers ne sont pas tellement favorables aux transporteurs routiers à la création d'une ligne. Il y a peut-être des intérêts divergents qui font que les projets… – Oui, il y a des vrais choix stratégiques. – Tout à fait. – Quand on dirige une entreprise comme les CFC, parce que ça reste une entreprise, si on dit on va faire du fret parce que ça fait partie du développement, on va le faire. Quand on fait de l'intérieur urbain, c'est aussi une stratégie et tout ça fait qu'à un moment donné, ça fait remonter les recettes. Donc ça rééquilibre avec les investissements que doivent… enfin les dotations que doivent faire la région tous les ans. 23 millions d'euros, c'est quand même un peu d'argent. Mais je le répète, c'est un vrai service aujourd'hui ce train et on a toujours qualifié ce train comme le train des touristes. Aujourd'hui, ce n'est plus vraiment ça. – C'est vraiment en balagne et pas ailleurs. – Oui, mais c'est le train qu'utilisent les Corses. Il y a beaucoup de gens qui ne prennent plus la voiture pour monter à Corses quand ils doivent travailler parce que le train, c'est reposant, c'est plus… – Il y a moindre risque. – Les étudiants peut-être. – Même des adultes, des enseignants. – Moi, en tout cas, en venant dans ce studio, j'ai été arrêtée au passage à Niveau par le train, j'ai regardé du coup, il y avait deux personnes dedans. – Mais là, il y a les vacances scolaires. – Oui, mais donc, ce n'est pas les gens qui vont forcément travailler. Beaucoup les jeunes, – Il y a eu une augmentation quand même de la fréquentation. – Oui, sur l'agglomération Ajaxène, sur l'agglomération Bastiaise, c'est une certitude. – Il y a beaucoup d'étudiants qui prennent le train. Non, après, je ne suis pas spécialiste du sujet particulièrement, mais c'est sûr que les faits qui sont avancés, ils sont étonnants. Et en tant que nationaliste, en plus, on a toujours lutté contre ces pratiques-là, donc ce serait grave si ces faits étaient avérés. – Très bien. Eh bien, nous en resterons là pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Marion, Géraud, merci à vous également pour votre fidélité. Voilà, ecco, la riviste si compie pour mesi vera et je retourne à la settimana à Gibane. Intanto, bonne soirée à tous.